Jeune mariée, complètement affolé, désemparé, se rend en Bédine pour s'entretenir avec le Rav, de la situer avec son mari. Elle dit au Rav, ce n'est pas possible, mon mari a perdu la tête, il n'a plus d'Irad, il a fait une chose aujourd'hui incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait trois semaines que vous êtes mariés, on ne demande pas le guette aussi vite. Il dit, d'accord, mais à midi, on a mangé un repas de viande, et une heure après, il vient, il demande de lui préparer un café au lait. Peut-être qu'il a demandé de préparer un café au lait avec du lait de soja, du lait parvé. Non, non, il a exigé un café au lait avec du lait de vache, du vrai lait, vrai lait halabi. C'est étonnant, je connais ton mari, ce n'est pas le style de la maison. Il dit, bon, laisse-moi, je vais l'appeler, le voir un petit peu, j'ai besoin d'écouter les deux parties. Alors, il appelle le ratan, il dit, comment ça va ? Avec ta cala ? Eh, ben, au chachem, ça va ? Ça va, gentiment. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ce midi ? Apparemment, tu as demandé à ta cala, est-ce qu'elle te prépare un café au lait après un repas bas-sari ? Il dit, oui, oui, mais tu as demandé ça une heure après ? Oui, oui, j'ai demandé qu'elle me prépare un café au lait une heure après le repas bas-sari. Il dit, mais tu es au courant que, pas à toi que je vais prendre lait à la rôde, qu'on attend 6 heures entre le lait et la viande. Non, je sais, mais j'ai remarqué avec ma cala que quand je lui demande un truc, il faut attendre 5-6 heures avant qu'elle réagisse. Alors, Botaï, on est au mois d'Elul, à Kadosh Baruch Hu, comme ce ratan, nous demande de faire teshuva. Alors, il sait qu'on met du temps, des fois, à réagir. On a 30 jours, enfin, on n'a pas 30 jours, on avait un an pour faire teshuva, depuis Rosh Hashanah de l'année dernière. Mais il sait, à Kadosh Baruch Hu, que des fois, on est long. On met du temps, on met du temps à réagir. Alors, on ne voudrait pas que Kadosh Baruch Hu nous donne le guet cette année, on veut, au contraire, on veut continuer, prolonger notre union avec Kadosh Baruch Hu. Alors, il va falloir réagir. Réagir, pas trop tard. On est au mois d'Elul, c'est le moment. C'est le moment de réagir, de prendre le devant, de faire teshuva, de montrer à Kadosh Baruch Hu, on a changé. On n'est plus comme cette Kala, qui met du temps à réagir, qui met du temps à écouter. On va prendre le devant, et dès à présent, on va mettre le pied à l'étrier, et montrer à Kadosh Baruch Hu, combien on est prêt à être près de lui, à s'unir à lui, rester auprès de lui. Y compris ce qu'il nous reste à faire. A très bientôt, Kadosh Baruch Hu. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovday HM. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501